Salut à tous, c'est Dimi et Greg. On va s'ouvrir ensemble une série de Tokidoki, les supermarkets besties. C'est parti ! Les supermarkets besties sont des petites figurines à collectionner de la marque Tokidoki. Vous commencez à avoir vraiment, vraiment, vraiment l'habitude au bout de deux ans. Mais la particularité, c'est que c'est sur la nourriture asiatique. La première chose qu'on voit avec ce petit emballage, c'est que c'est trop mignon. Une petite boîte à nouilles, les nouilles instantanées. Le packaging est adorable déjà. Il y a une tête là, mais juste trop chou. Il y a des petits détails dorés. Et puis c'est vraiment en mode, comme si c'était de la nourriture. Parce qu'on voit même un mode de préparation. Ça, c'est pas trop compliqué. On met de l'eau chaude. Et il faut attendre 3 minutes. Et on mélange et c'est prêt. N'essayez pas de manger ça, parce que c'est quand même du plastique dedans. Comme d'hab, c'est la première fois qu'on en ouvre sur la chaîne. Donc du coup, on ne sait pas s'il y a une liste avec tous les personnages dedans. Donc on va regarder. Et s'il n'y a pas, on regardera autrement pour voir quels sont là où les figurines qu'on aimerait avoir le plus. Ah, il y a un petit papier, moi je vois. Yes. Alors, déjà on voit, donc en tout, qu'on a 10 personnages. Dont une chase. Comme d'hab, il y a toujours une ou deux chase dans les Tokidoki. Et là, on voit vraiment un peu de tout. Mais on en voit pas mal de peaux, un peu comme l'emballage. De peaux à noodles, à nouilles. Nouilles. J'ai une petite préférence pour Toki. Moi aussi. Voilà, parce que ça ressemble à des Pokis. Ou des Mikado en France. Mais Minibaro aussi est vraiment mignon. Il fait limite un petit bonhomme, je trouve. Oui, mais j'aime bien, moi. Il me fait penser à des petits personnages qu'on avait ouverts. Des petits porte-clés avec des personnages qui portaient, je crois, des slips. Ou des pantalons. Oui, c'est vrai. Quelque chose du genre. On vous met le lien de la vidéo. On ne sait plus du tout comment ça s'appelait. C'était super mignon. Après, il y en a plein quand même qui sont sympas. Le Mister Machamoto. Puis il y en a plein qui sont jaunes. Oui, j'aime bien Mey, mais la boîte de nouilles chinoise. J'adore trop. Elle est vraiment trop, trop, trop beau. Chaque chose, ce n'est pas forcément connu. Et en tout cas, même rien qu'en Europe, en fonction de ce sur quoi on tombe, on vous donnera un petit peu les petites explications qu'on a pu trouver. C'est parti. Ça n'a pas d'auteur. Il faut souffler. C'est chaud. C'est adorable. Même dans un emballage comme ça, c'est toujours le même style de paquet. On peut un peu deviner ce que c'est, plus ou moins. Ah, c'est Meymei. Oui, c'est ça, c'est Meymei. Je me disais aussi à la forme, mais c'est énorme quand même. Je ne m'attendais pas aussi gros en figurine. C'est trop chou. Je vais tricher. Petite note. Qu'est-ce que Meymei ? Ce n'était pas le plus compliqué. Meymei, c'est juste en référence à des nouilles chinoises, donc forcément qui viennent de Chine. Ah, mais c'est trop beau, la petite boîte. Comme ça, on a même le système pour fermer, où on plie les deux côtés. Et là, on attache avec l'autre côté et ça fait une boîte fermée. Avec le Thank You, ça doit être des trucs qui doivent souvent être affichés sur les boîtes de nouilles chinoises. Il y a une écriture aussi Enjoy, mais c'est un peu en mode comme si c'était en écriture asiatique. C'est rigolo. Il y a des petits temples aussi. Bon, évidemment, le visage mignon, ça, on a l'habitude avec Tokidoki. C'est toujours le même style avec le petit éventail en mode chinois, encore une fois, avec le logo Tokidoki. Des baguettes. Les baguettes, exactement. Ça fait comme si c'était un petit peu des baguettes, genre dans ses cheveux, en fait. Oui, et puis ses cheveux, c'est les nouilles. Mais bon, on ne voit pas très bien. Alors, je ne comprends pas forcément la couleur des jambes. Pourquoi jaune, vert, rouge ? Bon. Alors, il doit y avoir une petite signification. Enfin, ça ne doit pas être au hasard le code couleur sur les jambes, mais on ne sait pas du tout. Mais franchement, pas mal. Pas mal, pas mal. Et puis, elle tient debout en plus. Évidemment, là. Pas de flou. Pas de gaspillage. On passe à la deuxième boîte. Je souffle. Alors. Déjà, c'est rond. Oh, c'est encore des nouilles. Mais pas les mêmes. Il y a écrit kimchi. C'est kimchi ou kimchi. Je ne sais pas comment ça se dit. Kimchi, je pense. Ah, mais c'est japon. Non, c'est coréen. C'est coréen. C'est coréen, vu l'écriture devant. C'est coréen, mais petite note. C'est du kimchi. C'est un mélange de légumes et de piments. Effectivement, ça vient de Corée. Alors, on se doutait du piment déjà. Oui, avec des flammes. Voilà. Il y a plein de flammes. C'est jaune. C'est rouge. En plus, il a des petites cornes de diable. Vraiment, pour le côté vraiment brûlant. Elle. C'est une fille. Ah oui, c'est une fille. Exactement. C'est trop, trop beau aussi. Toujours dans le même style. Puis là, on a un petit dessin dessus. Alors, ça va être un légume en feu. Je ne comprends pas trop le truc. C'est écrit en coréen, on a dit. Et derrière aussi, on retrouve et il y a écrit « fois deux spicy ». C'est qu'il doit y avoir un niveau épicé. Et puis là, pareil, on nous remet le petit dessin d'explication. De l'eau chaude et attendre. Voilà, haut et pendant trois minutes, il faut attendre. Puis là, c'est pas mal parce qu'on a la languette. Ce qui rappelle un petit peu, en fait, l'emballage. Carrément. C'est un peu sain. Puis dedans, on voit des genres de petits morceaux rouges. On dirait des nouilles encore. Puis dans la main, là, une espèce de... Je ne sais pas si c'est une raquette, une sucette. Je ne comprends pas trop. Un genre d'éolier. Enfin, de moulin. Un vent. Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas trop le délire. Ah, mais non, c'est un... Ah, un éventail. C'est un éventail. On est bel. Et pareil, alors là, on comprend un peu mieux le code couleur des jambes. Parce que ça va avec les genres de baguettes. Et c'est drôle parce que les baguettes sont rondes un peu. Pourquoi les baguettes sont rondes ? Elles ne sont pas carrées. Eh bien, parce qu'elles sont rondes et pas carrées. Ce n'est pas carrées, les baguettes, normalement ? Oh, je ne sais pas. Mais pas très nourriture asiatique à la base. S'il y a des experts ou expertes en baguette parmi vous, dites-nous. Et pas en baguette d'Harry Potter. Troisième petite boite-boite de nounouilles. Peut-être pas. Tout dedans. Allez, souffle. C'est quoi la forme, déjà ? C'est carré ou c'est rond ? Si c'est aucun des deux, c'est déjà pas ce genre de truc. Oula. Vu la tête que tu fais... Ah non, j'ai cru que c'était la même. Mais comme ils sont tous se ressemblent... Ah ! Oh, mais c'est trop marrant. Il y a un truc avec un oeuf dessus. C'est Nasi-gogo. Ou Nasi-gogo. Désolé pour les accents, on n'est pas expert. C'est du Nasi-goreng. En plus, c'est écrit de... C'est du riz frit et ça vient d'Indonésie. Oh, riz frit ? Exactement. Ça va être trop bon, ça. Comment tu fais frire du riz ? Bah, je ne sais pas. Tu la mets à la friteuse avec de l'huile, ça doit être bizarre. Ça doit être trop bon. Mais il est trop mignon aussi. C'est un petit surfeur, en fait. Oui, c'est ça. Avec sa petite planche, là. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'en Indonésie, c'est un peu... Le surf, tu penses ? Ah, je n'en sais rien. Et là, une tête toute mignonne aussi. Des joues un peu en mode un peu étoilé. Enfin, brouillon, brouillon, je ne sais pas quoi. Brouillon étoilé, voilà. Allons-y pour ça. Et puis, il y a aussi des petits liserés rouges et blancs qui font raccord avec la planche. Oui. Et pareil, d'ailleurs, on a encore le petit dessin. Alors, je suis une quiche totale en drapeau, etc. Mais ça se trouve, il y a peut-être des références aux couleurs de drapeau, à certains peut-être trucs un peu traditionnels, je ne sais pas du tout. Ou peut-être, c'est des codes couleurs qu'on retrouve souvent sur ce genre de produits. Sur les packages, ces produits-là. On se demande aussi, c'est possible. Il faut savoir que Tokidoki, c'est une marque qui fonctionne très, très bien, qui marche très, très bien en Asie. Et là, c'est pareil. On retrouve aussi le petit mode d'emploi. Il y a trois étapes. C'est plus compliqué, celui-là, non ? Oui, il y en a un qui doit dire de remuer. Je pense. Ah non, étape 2, 3 minutes. Mais 3 minutes, quoi ? Je ne sais pas. Je ne comprends pas, il y a eu 3 minutes quelque chose. Je ne sais pas. Mais lui, c'est trop marrant, il a des petites, comme des genres de claquettes, quoi. Il a des tongs. Je dirais plus des claquettes. Oui, bon. Et puis, il a un petit short. Enfin, un t-shirt, un petit short. Pas la même chose. Puis, il y a un oeuf sur le plat aussi. Mais oui, il doit avoir des oeufs dedans. Il doit avoir des oeufs aussi, ouais. Bon, on comprend l'oeuf, mais je ne comprends pas. À mon avis, ça doit être un mélange de riz avec de l'oeuf. Et du coup, c'est l'oeuf plutôt qui va être frit. Quand je vois l'intérieur, je pense plus à une crème brûlée. Oui, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas assez brûlé. Mais aucun rapport, le mec. Bon, en tout cas, trop mignon. C'est adorable. Et voilà pour l'ouverture des supermarkets besties. Et on est quand même un peu étonnés parce qu'il y avait un petit truc qu'on n'aimait pas trop. C'est qu'on avait l'impression que tout se ressemblait un peu. Là, on a eu, bon, deux trucs qui se ressemblent un petit peu au niveau de l'emballage. Mais ils sont quand même bien différents. Et ça reste très mignon. Et ça rappelle vraiment les breakfast besties. Qui étaient déjà super stylés. Plus asiatiques. Et là, vraiment, nourriture asiatique. Franchement, ça donne quand même un peu faim. On va passer au préféré. Alors, je commence. Ça, c'est un peu dur. Mais je pense quand même que moi, ça va être Mei Mei. Oui, moi aussi. Oui, j'aime bien avec son éventail, avec ses baguettes. Alors oui, l'autre a des baguettes aussi, mais... Mais c'est peut-être le truc qu'on connaît le plus, vraiment, la boîte comme ça. Oui, voilà, on va dire ça. C'est ce qu'on voit souvent dans les séries ou les films américains. Quand ils m'ont chinois, c'est ça. Non, mais c'est vrai. En France, je ne sais pas si c'est comme ça. Mais aux Etats-Unis, c'est typiquement ce genre de boîte. Dites-nous parmi vous s'il y en a qui ont déjà goûté l'un des deux autres. Goreng, je ne sais pas quoi, Nassi, j'ai déjà oublié les noms. Kimchi. Et kimchi. Parce que, du coup, ça peut être intéressant de savoir. Parce que nous, par exemple, on ne connaît pas du tout. En même temps, nous, les chinois, je ne suis pas certain d'avoir déjà mangé. Non, pas plus que ça. Si, j'imagine. On n'y connaît pas grand-chose. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Dites-nous tout ça. Dites-nous quel est votre préféré parmi les trois. Ce que vous avez pensé en général de cette série. Et puis, écoutez, si ça vous a plu, faites bien là dans ces pouces. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Ciao.